Euh, Chloé, ça tourne ? Coucou ! Coucou ! Ciao les menteurs des livres ! Nous sommes les book killers ! Aujourd'hui on va vous parler du collège des épliqueurs de Citrouille de Lorde Slande Mais avant ça, on va se présenter Je suis Chloé ! Bon, Chloé, Clélia ! Bon, sérieusement, c'est l'histoire d'Eliott, un adolescent qui entre en tant qu'interne au collège museau car il n'aime pas son beau-père et dès son arrivée, tout lui semble bizarre Déjà, les profs sont bizarres Ils apprennent l'estonien Il n'y a pas de wifi, il n'y a pas de réseau et les punitions, c'est d'éplucher des légumes Donc voilà, il trouve tout ça bizarre et dès son arrivée, il ne perd pas de temps pour cacher un colibri Donc ce colibri, il appartenait à son père qui est décédé et qui l'a offert à sa mère Donc du coup, il les tient énormément et à un moment, il se lie d'amitié avec Péline, une jeune fille de son âge Un jour, il rentre dans sa chambre et il va se rendre compte que quelqu'un a essayé de le voler C'est ce qu'il pense, en tout cas la chambre, elle est en dessous-dessous Donc son premier réflexe, c'est de regarder si l'objet est toujours là Heureusement, il est toujours là Et tout au long de l'histoire, leur mission avec Péline ça va être d'essayer de protéger l'objet tant bien que mal On va créer un peu l'action dans le livre Et ils vont aussi essayer de savoir qui a voulu faire ça, si jamais c'est quelqu'un qui a essayé de le voler Bon, maintenant, place aux avis Bon, mais je crois qu'on a pris ma place Concernant les avis, on pense exactement la même chose On l'a trouvé très ennuyeux Oui, il y a beaucoup, beaucoup trop de détails qui nous perdent dans l'histoire Du coup, ça fait que le livre n'est pas très très bien dans lui-même L'élément perturbateur, il arrive très tard Donc ceux qui aiment les livres d'action, il va falloir attendre beaucoup Sachant que même quand l'élément perturbateur est arrivé, il n'y a pas beaucoup d'action Donc ce n'est pas un livre que personnellement je recommande si vous aimez les livres d'action Parce que là, s'il y en a, il y en a très peu Et ça arrive beaucoup, beaucoup trop tard, je trouve Et aussi, on ne s'attache pas trop aux personnages Parce qu'on passe plus de temps à comprendre l'histoire Parce qu'il y a des moments qui ne sont pas très bien expliqués Ou alors il y a trop de détails et ça nous perd vraiment Du coup, voilà Nous sommes tous différents Mais tous lecteurs